bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de mon pull rowena ou en tout cas où est ce que j'en suis ce pull rowena appartient à une collection qui s'appelle the hallows collection designée par fabel nitwer qui est une créatrice suédoise il me semble et donc je suis vraiment tombé amoureuse de l'univers de cette créatrice qui est un qui fait des designs un peu rétro et moi j'aime beaucoup le rétro le vintage donc c'est pour ça que voilà il ya plusieurs de ces designs qui me parle énormément donc notamment le rowena jumper qui est un pull très ajusté avec un col légèrement montant et des petites épaules un peu bouffantes ici mais il ya aussi des par exemple dans cette même collection il ya son minerva cardigan qui se rapproche un peu de ce rowena jumper toujours avec ce ces petites épaules qui me font beaucoup penser ou comment dire au style un peu du tout tout début des 20e siècle donc ça j'aime beaucoup elle a fait plusieurs collections jusqu'à maintenant vous avez aussi le magical places collection le summer tales collection le demoiselles collection le heroine collections artemis collections yuletide yuletide je ne sais pas comment ça se prononce collection et le starlet collection donc voilà ça commence à en faire quelques unes et notamment dans la magical collection il y a aussi des patrons que j'aime beaucoup dans le magical places collection j'aime énormément le diagonally c'est très inspiré en fait de l'univers harry potter le diagonally jumper qui est en fait un peu dans le même style que le rowena jumper donc un pull ajusté assez court au niveau de du bas du corps toujours avec des petites épaulettes des petites épaules un peu bouffantes et en raglant il ya aussi son pull olivander's turtleneck donc moi j'adore les turtleneck et les pulls avec un col roulé et le sien il ya un petit motif en ferraille sur le bas du corps sur les bas des manches et ses manches sont un petit peu bouffantes et sont après très resserré ici ce je trouve vraiment très très féminin donc ça c'est deux patrons de cette collection et qui me plaisent énormément je vais sûrement le olivander turtleneck va sûrement se retrouver sur les aiguilles à un moment donné ou un autre voilà j'aime beaucoup aussi le holi blouse même si je suis pas sûr que je porte à cause du de la collerette comme ça un peu en volant mais par contre j'aime beaucoup les manches voilà donc peut-être ce que si je décidais de faire ce patron je ferais peut-être pas ici la collerette en volant mais bon voilà voilà c'est une des collections qui me plaît beaucoup chez elle les autres aussi dans sa collection yule t2 enfin je ne sais pas comment on le prononce j'aime énormément son sugar plum jumper qui est un pull cropped avec de la grosse laine un petit peu boxy et avec un col aussi un petit peu montant donc voilà vous avez compris j'aime énormément son univers et il se peut bien que je fasse d'autres patrons de cette créatrice donc qui s'appelle son nom de créatrice c'est fabel knitwear alors maintenant mon hoena jumper je l'ai commencé il ya environ deux mois c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut et j'en suis au moment où il va falloir séparer pour faire les manches donc là je dois faire les manches donc ici voici le corps j'ai rallongé un petit peu parce que j'ai constaté que c'était plutôt court en terme de longueur et même si j'aime bien le côté cropped je voulais quand même un petit peu plus long donc j'ai dû rajouter je pense environ je sais plus si c'est 2 ou 4 centimètres pour que ça m'arrive que ça cache mon nombril dans l'absolu parce que en fait sur mon pull alocacia de marie amélie design je voulais un pull vraiment très cropped et pour le coup dès que je lève les bras on voit tout le nombril tout le bidon dans l'absolu ça ne dérange pas même si je ne raffole pas de pouvoir montrer mon bidon à tout le monde mais j'avoue que voilà c'est pas forcément hyper pratique je trouve donc ce que je voulais c'était un pull qui puisse bien arriver un petit peu plus en dessous du nombril et voilà c'est pour le corps rien de compliqué on commence par un certain nombre de mal puis on monte et à un moment donné on a des augmentations et ensuite on arrive au moment où il faut s'arrêter pour pouvoir passer aux manches je n'ai eu aucune difficulté particulière là dessus maintenant les explications de son patron ne vous explique pas comment faire le... enfin il me semble après je n'ai pas lu tout mais je pense je suis quasi sûr qu'elle ne vous indique pas comment rattacher les manches au corps avant de pouvoir attaquer après le raglan ici je reviens simplement pour une précision au sujet du raglan et du fait de raccorder les manches au corps elle vous explique comment faire mais disons que c'est pas je trouve pas que ce soit très précis mais bon dans l'absolu quand on est habitué je pense que les explications sont sont suffisantes je dirais mais peut-être que des débutants auraient besoin d'un petit peu plus d'aide et peut-être qu'un lien vers une vidéo qui montre comment raccorder les manches serait 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 une bonne chose pour des débutants parce que je pense que ce patron pourrait être bien pour des débutants il n'y a pas de point compliqué à faire mais pour juste quelques points techniques et juste à certains moments du patron ce serait bien qu'elle mette des liens comme ça ça peut son patron pourrait toucher plus de monde et pas juste des personnes qui de toute façon savent comment faire les choses et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'explications pour pour avancer donc voilà c'est juste le petit point raglan qu'est ce qui s'est passé pourquoi au bout de deux mois je n'en suis qu'à la moi qui d'habitude enfin ça avance très vite un franchement pour faire cette longueur là même si c'est des côtes c'est ça va très très vite à faire mais sur ma route et bien est arrivé le jeu vidéo animal crossing voilà donc je suis tombé dans le dans ce trou là dans dans cet univers que j'avais pourtant abandonné il ya plus d'une dizaine d'années la dernière version à laquelle j'ai joué c'était sur la nintendo ds et j'avais tellement j'étais accro c'était horrible 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 à tel point que j'ai vu que vraiment ça allait pas et du coup j'ai préféré carrément abandonner le jeu et ne plus jamais revenir et puis au final en voyant ma soeur y jouer qui m'a fortement comment dire incité à regarder la bande annonce à jouer qui finalement m'a offert le jeu donc ça a fini de me convaincre et donc depuis ben je joue voilà avec le confinement le fait qu'on travaille quand même beaucoup ralenti parce qu'on consacre aussi beaucoup de temps au suivi pédagogique des enfants bah voilà c'est moi ça me sort un peu de tous et toutes ces contraintes tout ce stress même si le tricot en soi me détend beaucoup mais ça m'a fait plaisir de me prolonger dans l'univers de animal crossing donc voilà je suis en train enfin je joue beaucoup à animal crossing moi maintenant parce que voilà ça y est j'ai débloqué le remodile mais si vous connaissez pas c'est pas grave bref donc du coup voilà ça je suis passé d'une obsession à une autre finalement donc pour l'instant ben le tricot a été mis en pause pendant presque un mois maintenant j'y reviens doucement je reste toujours un peu connecté parce que je commence à réécouter des podcasts je regarde toujours sur instagram des patrons qui peuvent m'inspirer donc je reste connecté mais c'est vrai que l'envie de tricoter n'est pas forcément là voilà j'ai envie de créer mais là cette fois c'est créé mon univers de animal crossing qui me fait envie mais ça va revenir je n'abandonne pas parce que petit à petit l'envie de faire le pull et de finir commence à bien se faire sentir donc je pense que je vais pas tarder la preuve en est que j'enregistre cette vidéo et donc ça veut dire que voilà voyez ça revient ça revient petit à petit donc à mon avis je vais pas tarder à à faire les manches on espère en tout cas voilà donc j'ai pas tellement avancé j'espère qu'une prochaine fois que je pourrais enregistrer et bien ce sera pour montrer les manches et éventuellement les manches accrochées au corps donc ce sera tout pour aujourd'hui et on se retrouve pour la suite de ce projet tricot